Bonjour, je m'appelle Amélie Tremblay, je suis coordonnatrice aux affaires étudiantes et communautaires au Cégep de Sherbrooke et je vous présente Amanda Roy et Benjamin Saint-Amand, qui sont joueuses et joueurs de l'équipe de League of Legends. Donc, on est ici pour vous parler des deux équipes du sport électronique du Cégep de Sherbrooke, donc League of Legends et Overwatch. Donc, ces deux équipes évoluent dans la Ligue collégiale de sport électronique. L'idée, c'est qu'on sait qu'il y a plusieurs étudiants et étudiantes qui sont passionnés de jeux vidéo, qui jouent de la maison. Donc, l'idée, c'était de leur offrir de pouvoir porter les couleurs des volontaires et de représenter notre institution, tout en les encadrant, parce qu'il y a des entraîneurs d'enfants qui sont là pour eux. Alors, c'est l'équipe de l'animation socio-culturelle qui gère les équipes. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas que des hommes, dans le fond, du programme technique informatique, mais vous le voyez aujourd'hui d'ailleurs, donc par la présence d'Amanda. Alors, cette année, on avait des gens, des hommes, des femmes, dans le fond, de sciences de la nature, de danse, de sciences humaines, des techniques informatiques, etc. Donc, Amanda, qu'est-ce que ça implique de faire partie d'une équipe d'e-sport? Oui, ce que ça implique, tout d'abord, on fait partie des volontaires. Donc, on représente le cégep de Sherbrooke. Puis, justement, on est dans le tournoi intercollégial où on va jouer contre d'autres cégeps, où on va, encore une fois, représenter notre cégep. Donc, ça, ces tournois-là, ils se passent, c'est neuf semaines pendant la session d'automne, puis onze semaines pendant la session d'hiver. Donc, c'est un match par semaine. On a aussi deux pratiques par semaine, puis on a un entraînement physique par semaine. En parlant d'entraînement physique, ça ressemble à quoi, ces entraînements-là? Bien, c'est deux heures. Donc, la première heure, souvent, on fait des sports d'équipe. L'été, on a joué au soccer. Là, on joue au badminton. Puis même que j'ai fait de la zumba avec mon équipe, donc c'est moi qui leur présentais ma zumba. C'est vraiment le fun. Puis, après la prochaine heure, on va à la salle de musculation, où là, on a un plan d'entraînement fait par le kinésiologue du cégep. Aussi, être dans l'équipe, ça nous permet d'être dans un local avec du bon matériel et un coach pour nous superviser. Par exemple, on a des assonnateurs performants. On a des écrans qui sont de 54 Hz. Et on a des bons casques, micro, clavier, souris. On a aussi même un projecteur pour nous permettre de regarder nos parties et de voir nos erreurs pour pouvoir s'améliorer après. Donc, vous pourrez constater que Benjamin et Amanda se retrouvent justement actuellement dans le local de pratique. Tous les joueurs et les joueuses des équipes de sport électronique doivent aussi s'engager, comme les autres volontaires, à maintenir de bons résultats scolaires pour demeurer dans l'équipe. Et puis, il y a une période de bris horaire dans leur horaire, c'est-à-dire que c'est un moment où tout le monde est disponible, tout le monde de la même équipe, pour pouvoir justement se réunir pour pratiquer, faire les entraînements. Finalement, il faut défrayer un montant de 185 $ par session. Benjamin, est-ce que tu peux me dire quel est le niveau de jeu? Oui, bien, en fait, ça va dépendre de chaque session. Mais par exemple, cette session-ci, le plus haut, il est master. Tandis que les joueurs les plus bas, ils sont gold. Donc, ça fait quand même une grosse différence de niveau, mais en général, c'est quand même pas ça qui est le plus important. On va plus regarder pour l'attitude. C'est important d'avoir une attitude positive, d'avoir un bon esprit d'équipe, mais aussi d'avoir un esprit compétitif et de vouloir vraiment jouer pour s'améliorer et pour, au final, pouvoir gagner. C'est aussi important d'avoir un bon champion pool, en fait, de jouer plusieurs champions différents. Parce que comme ça, ça va nous permettre de nous adapter en équipe, dépendamment des situations, dépendamment de la méta, pour augmenter nos chances de gagner. Amanda et Benjamin, est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi les avantages de faire partie d'une équipe plutôt que de jouer seule à la maison? Oui, bien, c'est sûr que quand on joue seule, on n'a pas vraiment l'expérience des autres joueurs. On ne communique pas avec eux. Mais quand on joue en équipe, on a vraiment l'expérience de tout le monde. On apprend les rôles aussi de nos coéquipiers. Puis c'est vraiment, ça nous permet beaucoup de nous développer en tant que joueurs. Mais ça permet beaucoup de développer notre communication aussi, de faire des meilleures stratégies, puis avoir plus de victoires, dans le fond. Puis ça nous aide vraiment beaucoup à nous améliorer. Évidemment, avec un coach pour nous encadrer, ça va encore plus nous aider parce qu'il va être là pour nous poser les bonnes questions et pour nous encourager, par exemple, quand on a des parties difficiles. Et aussi, quand on joue dans une équipe comme ça, on va souvent jouer avec des joueurs de plus haut niveau que nous autres, ce qui va nous permettre de voir eux comment ils jouent, puis aussi d'avoir un retour sur notre jeu par quelqu'un qui a le plus d'expertise. Finalement, si vous êtes intéressé à faire partie d'une des deux équipes, donc il faut signifier votre intérêt à l'équipe de l'animation socio-culturelle. Donc de les contacter, vous verrez les coordonnées s'afficher à l'écran. Et ces personnes-là vont vous donner les dates de la rencontre obligatoire et aussi les dates pour le camp de sélection. Donc, on vous remercie, puis au plaisir de vous revoir dans un prochain camp de sélection. Merci! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada